Naomi Campbell, Linda Evangelista, Estelle Lefebure, ou plus récemment Giselle Bündchen ou Cara Delevingne. Aujourd'hui, elles sont toutes superstars, mais elles ont débuté comme cette jeune fille. Lula Ali est lycéenne. Elle a 14 ans et avec son mètre 75, elle a été sélectionnée pour la grande finale du concours élite. C'est quelque chose qu'on rêve, la plupart des filles rêvent de toucher. Et si je peux vivre de ça, franchement, ce serait vraiment incroyable. Si la lycéenne se voit déjà au sommet, cela inquiète ses parents. Ma crainte réside dans tout ce que l'on peut entendre. La drogue, de toute façon, c'est quelque chose que j'appréhende. Le sexe également, puisqu'on est quand même dans un milieu où il y a de belles jeunes filles. Alors, à quoi ressemble le métier de mannequin aujourd'hui ? Et pourquoi fait-il autant peur aux parents ? A peine rentrée du lycée, Lula Ali et sa mère vont s'attaquer au dernier préparatif avant le départ de l'adolescente pour Paris. Cet élève de seconde au caractère bien trempé a été choisi parmi un millier de jeunes filles pour participer au concours de l'agence élite. Si elle s'apprête à quitter son cocon familial, sa mère tient à garder le contrôle. C'est important de faire cette valise ensemble. Oui, parce que je sais que si je la fais toute seule, elle va me poser plein de questions. T'as pas oublié ça, t'as pas oublié ça ? Et je sais que ça va m'énerver aussi, parce que j'ai envie qu'elle... Tout le temps, je lui dis mais fais-moi confiance. Et bien sûr, c'est dans ma personnalité, mais j'oublie toujours un truc. Donc il y a un côté rassurant aussi, parce que même si des fois je l'embête, le fait de savoir que je suis à côté, ça peut... Quelque part, c'est rassurant. Déjà remarqué à 10 ans par un photographe, Lula Ali aura dû attendre ses 14 ans pour s'inscrire au concours. Si sa mère la soutient, elle n'est pas très rassurée à l'idée de laisser partir son adolescente. Je veux absolument pas qu'elle s'imagine qu'elle va rentrer dans un monde idyllique, où tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil. Non, c'est pas vrai, c'est dans n'importe quel milieu de toute façon. Elle n'a que 14 ans et demi, c'est un âge où les interdits, c'est toujours intéressant, où on veut brûler la vie plus vite qu'elle ne passe. Et voilà, c'est ça qui est... où il faudra temporiser. Il faut dire que la profession a été le théâtre de nombreux scandales ces dernières années. Dictature de la minceur, suicide et affaire de drogue, c'est ce que raconte cette ancienne top modèle espagnole dans son livre. Si elle a adoré ses années de mannequinat, Christine Hart souhaite mettre en garde les jeunes filles. J'ai vu aller des filets à New York, des petites filles, des jeunes filles, de prendre... Bon, je sais qu'ils prennent la cocaïne pour pas avoir de... l'appétit. Et j'ai vu aussi les histoires de prendre des papiers avec de jus. Tu manges le papier, coton papier de Kleenex. Et tu le manges avec de... Oui. Tu gonfles ton estomac. Du coton en guise de repas, des adolescentes sous pression. Pour Christine Hart, le seul moyen d'échapper à ses dérives, c'est de ne pas faire une croix sur ses études pour se former et gagner en maturité. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la personnalité, la formation et la tranquillité de dire, ok, ça c'est pas correct, j'ai dit non, je n'accepte pas. Et si ça se passe mal, je dénonce. Loulah Ali est arrivée à Paris. Loin de ses proches, son premier réflexe, c'est de les rassurer. Ma maman, elle m'envoie des messages tous les jours. Mais bon, papa, il est moins inquiet, non, il est pas inquiet, je vais lui donner des nouvelles comme quoi j'étais bien arrivée, le programme, tout ça. Ils me disent qu'ils ont hâte de me voir. Et voilà ce que les parents de l'adolescente ne verront pas. La transformation de leur fille en top modèle. Shooting photo, cours de marche, Loulah Ali est déjà très à l'aise. Et joue les femmes fatales. Face à elle, la concurrence est rude. Onze jeunes filles rêvent de décrocher le contrat promis par l'agence. Perchées sur leurs hauts talons à un rythme effréné, les filles découvrent la réalité du métier. Un univers professionnel dans lequel on n'a pas le droit de se plaindre. Ça commence à faire mal, mais tu es reposé ce soir, demain on commence vraiment à répéter pour le show. Ouais, il faut s'habituer quoi, on n'est pas trop trop habitués. Au cirque d'hiver, c'est le grand soir. La mère de Loulah Ali ne verra pas sa fille avant le show. L'adolescente est entre les mains de professionnels qui travaillent son image et réfléchissent déjà à sa place sur le marché de la mode. Elle est très à l'aise, je veux dire, elle a 14 ans encore. Elle a un peu une beauté un peu angélique de poupée, donc il y a une force à la fois au niveau du regard, des yeux, donc on sent qu'elle est assez déterminée et qu'elle en veut. Dans la salle, sa mère découvre les premières photos professionnelles de sa graine de top. Elle la reconnaît à peine. Elle est splendide. Elle est tellement magnifiée et puis elle fait femme, quoi. C'est plus qu'une ado, là. Non, là, j'avoue, je suis scotchée. Non, je vais regarder les autres. Ce soir, c'est son adolescente qui ouvre le défilé. En trois passages, Loulah Ali doit convaincre le jury. Partagée entre le rêve de sa fille et ses craintes de mère, l'émotion est forte au moment du verdict. La défaite est difficile pour Loulah Ali, mais sa mère, elle, est rassurée. Les vacances arrivent, donc ça tombe très bien. Elle va se reposer, 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 retrouver un rythme plus normal et puis repartir au lycée. Je savais depuis le début que j'étais pas récié, mais pas ça. J'ai pas marché comme à la répétition. Après le show, les parents s'éclipsent et laissent leur fille au cocktail. Lors de la soirée, plusieurs agents ont approché l'adolescente et elle a même décroché un contrat avec le groupe élite. Comme la loi l'y autorise, elle pourra travailler pendant les vacances scolaires. Sa maman pourra donc garder la main sur le futur de sa fille. Sous-titrage ST' 501